Retour au CPESM de Glin où l'on a déjà évoqué la construction d'un géant, mais cette fois, chez les pirates, c'est d'un autre qu'il s'agit. Ici, les enfants impriment leur marque sur leur cap car ils y comptent bien le 13 mai et ils vont l'escorter, leur géant, qui a priori ne semble pas en avoir besoin. On a eu toute une réflexion avec nos bénéficiaires sur ce que c'était qu'une personne extraordinaire et donc eux ont répondu par rapport à leurs problématiques à eux. Et ce qui est venu, c'était l'hyperactivité, mais dans leur tête d'enfant et avec leur mot d'enfant, c'est super actif. Donc nous, notre géant serait un super géant. Nos deux structures ont réalisé des dessins. Ils ont chacun réalisé leur dessin. Ensuite, on s'est réunis et on a pris un détail de chaque dessin pour en faire un géant. Il y a aussi l'idée d'une couronne qui est ressortie, l'idée de la cape. Donc voilà, on a vraiment fait un mail qui nous pote avec les idées de nos 18 bénéficiaires. La plupart d'entre eux accompagneront le géant ce jour-là. Donc évidemment, le porter, c'est un peu compliqué. D'où le fait de cette histoire du géant avec sa cape et de nos bénéficiaires qui suivront avec leur petite cape à eux. Ailleurs, d'autres enfants en préparent un autre, mais là, chut, c'est une surprise à découvrir le 13 mai sur le site provincial de Marcinelle. Sous-titrage Société Radio-Canada